La conjugaison des verbes de formes dérivées Ça peut être même trois lettres qui sont ajoutées au radical etc Et on a vu donc divers avantages et divers profits qu'il y avait dans ces formes dérivées Apprendre ces formes dérivées On avait vu également que les formes dérivées, leur participe actif et participe passif Ils ont tous un puré l'externe, d'accord ? El Jema Salim, puré l'externe masculin et féminin On a vu que leur nom d'action, le Mazdar, donc le mot qui fait l'action du verbe Comme enseigner l'enseignement, modifier la modification, changer le changement Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un nom d'action Eh bien, ils ont tous le droit d'avoir un puré l'externe féminin D'accord ? Ils ont tous le droit d'avoir un puré l'externe féminin De la forme 2 jusqu'à la forme 10 La forme 1, c'est ce que vous avez appris Ce qu'on appelle forme 1, même dans le dictionnaire La forme 1, la forme simple, c'est pas une forme dérivée La forme 1, c'est la forme simple où il n'y a pas de... On n'a rien ajouté au radical D'accord ? C'est ce que vous avez appris Au passé, on avait dit qu'il n'y a rien de particulier Une fois qu'on apprend, on voit le verbe, comment il est au passé On peut le conjuguer facilement en appliquant les mêmes règles de conjugaison D'accord ? C'est-à-dire, on met un soukoun entre autres et on met la terminaison Par rapport à la conjugaison qu'on a déjà appris Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le présent Le mudraria marfua D'accord ? Le présent, le mudraria De façon générale Et après, le participatif, le participatif, le participatif Vous voyez, c'est la ligne que vous voyez La ligne que vous voyez ici Où il y a marqué le maudit Où il y a marqué le mudraria marfua Ça, c'est cette ligne-là qu'il faut apprendre par cœur D'accord ? C'est un modèle C'est un modèle de... Le modèle de la forme 2, c'est ça Fa'ala, par exemple You fa'ilu, au présent Le participatif Et le masdar, le nom d'action Donc, je vous ai mis en rouge Les trois lettres de radical Qu'il faudra changer Selon le verbe Et tous, les formes dérivées On a dit qu'ils se conjuguent tous pareil C'est-à-dire que toutes les formes 2 Elles se conjuguent tous pareil Il n'y a pas de voyelle médiane à apprendre Tu regardes comment il est ici Et bien tous, tu vas entendre le même son C'est pour ça que Lorsque j'avais appris, moi, à l'école À l'université Quand on faisait les formes dérivées L'enseignant, il disait C'est comme... Ça fait comme une mélodie D'accord ? Toutes les formes dérivées Elles font une mélodie Fa'ala, you fa'ilu, mu fa'ilu, mu fa'al, ta'f'il Kabara, you kabiru, mu kabiru, mu kabar, ta'kbir Dachana, you dachinu, mu dachinu, mu dachan, tatrin C'est exactement la même chose Juste les trois lettres de radical qui changent Après vous avez le choix Soit vous apprenez votre ligne Et qui vous surgira dans le futur Soit vous apprenez la ligne de la forme 2 Avec les trois lettres fa'ala Vous savez que les schèmes arabes sont formés à partir de ces trois lettres là Soit vous apprenez toutes vos formes dérivées avec ces trois lettres là Donc ce que je vous mettrai dans le tableau vert dans votre manuel Soit, et moi c'est ce que j'ai fait à l'époque Soit vous choisissez un verbe que vous connaissez Que vous allez vous rappeler, que vous allez utiliser souvent De forme 2 Et vous l'apprenez avec Par exemple, moi je me souviens Que la forme 2 Ici, j'avais appris avec le verbe enseigner Qui est en forme 2 Enseigner, on l'en sort Enseigner Allama Et donc ça va me donner Allama, you allimu, mu allim, mu allam, ta'alim Et donc moi tout ce qui va rimer avec Allama, you allimu, mu allim, mu allam, ta'alim Avec ce modèle là Et bien je sais que c'est la forme 2 D'accord, je sais que c'est la forme 2 Donc tout ce qui va avoir la même mélodie C'est la forme 2 Où il y a une shadda, il y a le son ou, etc Je reconnais la forme 2 Et ainsi, je peux bien Je peux bien conjuguer le reste Les verbes qui y ressemblent Donc vous avez deux choix Il y a des frères et des sœurs qui apprennent Avec l'échelle, avec le modèle Fa'ala, you fa'ilu, mu fa'il, mu fa'al, ta'f'il Mais ça, ça va se ressembler avec la forme 3 La forme 4, etc Parce que c'est toujours les 3 mêmes lettres de radical Soit vous apprenez pour chaque forme Un verbe A la forme 2 Moi j'avais appris avec Avec allama, enseigné A la forme 3, j'avais appris avec le modèle Qatala, you qatilu, mu qatil, mu qatil, qital, mu qatala J'avais appris avec le verbe combattre Et ainsi de suite Ça, ça dépend des personnes C'est vous qui choisissez Et des exemples de verbes Dans chacune des formes Je vous ai donné des exemples de verbes A vous de choisir celui que vous voulez D'accord Donc maintenant On va expliquer, incha'Allah On va expliquer comment ça fonctionne Alors la forme 2 Elle se présente comment Donc on a les 3ème de radical Fa'ala Et on a ajouté On l'a augmenté Avec une shadda sur la 2ème de radical Vous voyez Fa'ala Au passé, on avait dit que Une fois que j'ai le modèle Fa'ala D'accord Ça veut dire activer Ici Fa'ala Activer quelque chose Et bien je conjugue au passé Au passé, il n'y a aucun suspense D'accord On s'est conjugués au passé On met un soukoun et on met les terminaisons Fa'al-tu Fa'al-ta Fa'al-ti Fa'ala Fa'al-at Fa'al-na Etc Ça ne nous intéresse pas trop au passé Nous ce qui nous intéresse C'est de regarder le mot d'ari'a L'inaccompli Vous voyez comment il est Yufa'ilu Yufa'ilu D'habitude Qu'est-ce qu'on met sur le préfixe ? Dans atatayata Natatayaya Etc Qu'est-ce qu'on met ? On met une fatha Et bien là On mettra une dhamma Et ça sera ainsi A la 2ème forme dérivée A la 3ème forme Et à la 4ème forme dérivée On met une dhamma Donc au lieu que ce soit Atatayata Ça sera Ututuyutu Au lieu que ce soit Natatayaya Vous savez les préfixes du pluriel Ça sera Nututuyuyu Donc c'est les mêmes préfixes Les mêmes consonnes Sauf que la voyelle Ce n'est plus une fatha Mais c'est une dhamma Deuxième différence Avec les verbes de forme simple Qu'est-ce qu'on mettait Sur la 1ère de radicale ? Yad Rusu Yak Tubu Yaj Lisu On mettait un soukoun Là il n'y a plus de soukoun Toujours une fatha Ensuite sur la 2ème de radicale C'est là où il y a la shaddap Qu'est-ce que l'on met au mudari'a ? On met une kassara D'accord ? Tout le temps Il n'y a plus de voyelle médiane A retenir entre parenthèses C'est tout le temps une kassara Yufa'ilou Ok ? Et enfin Les terminaisons Vous les connaissez Les terminaisons C'est les mêmes C'est une dhamma Aena Aenta Ouahia Nahnou Aenti c'est Ina Aentum c'est Ouna Pareil que Pohum Et ainsi de suite Vous les connaissez Ok ? Maintenant je vais vous donner une technique Pour trouver le participe actif Et le participe passif De toutes les formes dérivées Qui vont venir D'accord ? Comment on le trouve ? Et bien Vous reprenez le L'inaccompli de la forme Vous voyez écrit quoi ici ? Yufa'ilou Ok ? Pour trouver le participe actif C'est pas le même Le même chème qu'on a appris Le chème fa'il Et le chème maf'u'ul Ça c'est pour les Partisifs actifs et passifs Des verbes de forme simples Comme kataba Darasa Etc Maintenant nous avons des formes Augmentées Des formes dérivées Et ils ont qu'ils ont Un chème de participe actif Et passif Qui est différent Comment le trouver ? Facilement La réponse Regardez Et cette technique va marcher Pour toutes les formes dérivées Vous reprenez le Inaccompli Yufa'ilou Ok ? Vous enlevez le You Et vous mettez un mot Ça fait quoi ? Donc on enlève la damba Parce que comme c'est un nom Ça dépendra De sa vocalisation De sa fonction dans la phrase Au lieu de que ce soit Yufa'il Vous enlevez le You Et vous mettez un mot Donc le excès ainsi Vous trouverez le participe actif Mufa'il Après ça peut être Mufa'ilou Mufa'ilan Mufa'ilin Ça dépend de sa fonction dans la phrase C'est un nom commun Mufa'il Comment trouver le participe passif alors ? Et bien c'est le même que lui Sauf qu'au lieu que ce soit Une kasra Sur la deuxième de radical Vous mettrez une fatha Mufa'il Et bien ici ça sera Au participe passif Mufa'il Donc vous voyez L'importance des L'importance des Des harakates Dans un Dans un contexte Tu peux Dans les formes dérivées Tu vas passer du participe actif Au participe passif Exemple Mouallim C'est un enseignant Mouallim Vous voyez ça rime avec Mufa'il C'est un enseignant Si tu te trompes Et tu écris Mouallam Tu mets le fatha Ça fait le participe passif C'est l'enseigné Celui à qui on enseigne Ou bien la chose Qui est enseignée D'accord ? D'ailleurs les Les polythéistes Disaient que le prophète Il était Mouallamun Majnun Il était Mouallam Pas Mouallim Ils ont dit que c'était Un Mouallam C'était quelqu'un A qui on a enseigné Le Coran Majnun Fou possédé Donc ici Le participe actif Comment on l'obtient ? C'est le même Que le mot d'alère Que je vais avoir Donc je reprends Le mot d'alère De la forme Et Je mets un Mou Au début A la place du préfixe Et ensuite Je veille à mettre Une Kastra Sur la deuxième De radical Ok ? Et ça Ce sera pareil Pour toutes les formes Le même principe Pour le participe passif C'est la même chose Que le participe actif Sauf que Au lieu de mettre Une Kastra Sur la deuxième De radical Nous mettrons une Fatha D'accord ? Ça sera pareil Pour le reste Vous voyez Je n'ai pas mis De harakad Pourquoi je n'ai pas mis De harakad ? Car c'est un nom commun Ça dépend de sa fonction Dans la phrase Et enfin Le Mazda Le nom d'action C'est sur le chème On met un Ta On rajoute un Ta Avant la première De radical Et on rajoute un Ya En avant-dernière position D'accord ? Exemple Glorifier Takbir Dachana Fumer Dachana Comment on dit Le fait de fumer ? Saluer quelqu'un Comment on dit La salutation ? Taslim Jawada Psalmoji Jawada Réciter avec Tajweed Comment on dit Le fait de réciter Avec les règles ? Tajweed Wahada Unifier Comment on dit Le fait d'unifier ? L'unification ? Tawhid Vous voyez ? Plein de mots Que vous connaissez Ils sont formés Sur ce chème là Et une fois Que tu connais Le modèle Tu retires Ce qu'on a ajouté Donc là tu vas retirer Le Ta Tu vas retirer le Ya Et tu vas retrouver Donc le verbe Et donc tu pourras Faire le chemin inverse Et c'est ce à quoi On va s'entraîner rapidement Inch'Allah Donc tu vas pouvoir Faire le chemin inverse Toi tu vas trouver Dans un texte Le Mazdar par exemple Tu vas trouver Le verbe d'où il vient Et tu pourras trouver Le passé Le présent Le monde Le L'isme Le L'isme Participe Participe Passif D'accord Tu pourras faire Le chemin inverse Bien Donc la conjugaison Avant de voir Les sens principaux De cette forme La conjugaison Ça donne Donc une fois que moi J'ai le Wa là Yufa'ilu C'est le principal Après t'as juste A changer les préfixes C'est les terminaisons Donc Anna Oufa'ilu Enta Oufa'ilu Enti Oufa'ilina Oua Oufa'ilu Hiya Oufa'ilu Nahnu Oufa'ilu Entum Oufa'iluna 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 Ouna Oufa'iluna Oufa'iluna Oufa'ilani Ouma Oufa'ilani Ouma pour deux filles Oufa'ilani Vous voyez les terminaisons Sont les mêmes Que vous avez appris Les préfixes sont les mêmes Sauf que Au lieu que ce soit Atatayata Ça va être Oututuyutu Au lieu que ce soit Outututuyutu Au lieu que ce soit Natatayaya Ça va être Oututuyuyu D'accord Donc on met une domma Au lieu d'une fatra Qu'on a appris dans le préfixe Et au milieu Bah ça doit ressembler à Ce que vous voyez ici Une fatra sur la première de radical Et une kasra Au milieu Et tous les verbes de forme 2 Se conjugueront pareil Tu sais en conjuguer Incorrectement Donc tu connais bien la ligne là Tu sais bien conjuguer Un verbe de forme 2 Et bien tu pourras Tous les conjuguer Voilà Quel sens Cette forme là Elle nous apporte maintenant Vous avez dit J'avais dit qu'une forme dérivée D'accord Une forme dérivée Elle a un sens général Ou elle a des sens généraux D'accord Qui diffère un petit peu Donc de La forme simple Alors Quelle la forme 2 Les verbes qui sont dans la forme 2 En général Quel sens ils peuvent avoir Quels sens généraux ils peuvent avoir Alors Ils peuvent avoir L'idée de faire Faire quelque chose à autrui On appelle Ta'dir Ça veut dire de rendre transitif Le verbe de forme simple Par exemple Alima C'est un verbe de forme simple Savoir Si je le mets à la forme 2 Donc ça doit ressembler à Fa'ala Ça donne un Alama Et Alama C'est faire savoir à quelqu'un Enseigner Alima Je sais pour ma propre personne Alama Je fais savoir à quelqu'un J'enseigne D'accord Donc ici Le fait de savoir C'est la première forme Et le fait de faire savoir à quelqu'un De enseigner à quelqu'un C'est la deuxième forme D'accord C'est la deuxième forme Donc ça c'est Un des sens que peut avoir là La forme 2 Faire savoir Enseigner Également la forme 2 Elle peut avoir le sens De l'intensité L'exagération sur le verbe El Moubalara Un exemple Kasara La forme simple Casser Kasara Ça veut dire casser Si je le mets à la forme 2 Donc je vais ajouter une chatda Kasara Ça veut dire fracasser Oui de l'intensité Kasara Fracasser Donc j'exagère sur le sens Je donne de l'intensification Kasara Fracasser C'est pas casser C'est fracasser Katala Tuer Forme simple Katala Massacrer Vous voyez le sens ? Donc ça peut donner ce sens là La forme 2 Ou bien ça peut également donner La répétition de l'action Ou sa multitude D'accord Son grand nombre Et takarar Ou at takthir La répétition de l'action Par exemple je vais dire Nazala Nazala La deuxième forme La première forme c'est Nazala Descendre Nazala On traduit par faire descendre Mais ça peut donner une idée de répétition Nazala C'est le fait de faire descendre A plusieurs reprises D'accord ? Ou à plusieurs reprises Ça se répète cette action là De faire descendre quelque chose Nazala C'est pour ça que le Coran Lui Allah Azzawaj Dans le Coran Il va utiliser souvent ce verbe là Nazala Il a fait descendre le Coran Alors qu'il y a un autre mot Pour dire faire descendre C'est Enzala Forme 4 Qui veut dire également faire descendre Mais Ça n'indique pas la répétition Une seule fois Nazala C'est le fait de faire descendre De façon répétée Il a fait descendre plusieurs fois Les versets coraniques D'accord ? Ça veut dire que le Coran Il n'a pas été révélé en une fois sur terre Il est une fois dans le ciel Oui Mais sur terre C'était sur une période de 23 années Donc le Coran Il a été révélé De façon De façon De façon De façon De façon Multiple Alors que les anciens livres Quand Allah va parler des anciens livres Il va parler du De Tawara De la Torah De l'évangile Comme eux ils ont été révélés en une seule fois Et bien il ne va pas utiliser le verbe Nazala D'accord ? Nazala Ça indique l'idée d'une répétition de l'action D'une multitude Etc Donc il y a également Selon les verbes Certains peuvent avoir Comporté deux sens Parmi ces sens là D'autres un Parmi ces trois Ça dépend D'accord ? En plus ça ce sont les sens principaux Donc l'idée C'est de retenir que la forme 2 C'est pour faire faire Ça peut donner l'idée de faire faire La forme simple Donc savoir Savoir Je fais savoir J'enseigne Ça donnera ce sens là Allama Enseigner Comme Darasa Étudier Je fais étudier aux gens Donc je fais cours Darasa Ça existe Faire cours Je fais étudier les gens Darasa L'intensification Comme je vous ai expliqué Avec Massacré Avec Fracassé Ou bien la répétition de l'action Ou ça Sa multitude Donc ça dépendra Des verbes Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada